... Saviez-vous que certaines plantes aiment le feu ? Étrange, non ? Eh bien, pourtant, c'est le cas du pain d'Alep. Arbre typique du climat méditerranéen, c'est une espèce qu'on qualifie de pyrophile, littéralement, qui aime le feu. Bon, alors, au fil des générations, le pain d'Alep a acquis des spécificités qui l'ont rendu extrêmement inflammable. En été, par exemple, il produit une grande quantité de gaz qui s'enflamme extrêmement facilement. Quand vous vous baladez en forêt dans le sud de la France, eh bien, c'est ça qui sent bon. Et c'est même une odeur que certains ont associée à un terme complètement étranger pour moi aujourd'hui, les vacances. Mais bref, pourquoi le pain d'Alep fait-il tout cela ? Pourquoi est-il un véritable incendiaire ? Pourquoi se sacrifie-t-il de la sorte ? Alors oui, le pain d'Alep aime bien se faire braiser, je vous l'accorde. Mais c'est seulement car sa reproduction est bien meilleure après le passage d'un incendie. Et attention, c'est là que ça devient croustillant. Les pains d'Alep seront capables de stocker des graines dans des pommes de pain qui peuvent rester fermées plusieurs années en attendant le passage d'un incendie. Et c'est seulement après le feu, quand le calme est revenu, que ces pommes de pain s'ouvrent et libèrent les graines. Seulement, à ce moment-là, l'écosystème est complètement nu. Plus rien ne bouge, plus aucune espèce ne semble vivre. Et c'est bien là la stratégie du pain d'Alep. Ces graines, fraîchement libérées dans un écosystème sans compétition, ont tout simplement plus de nutriments pour germer et pour croître. Et bien c'est sur ça que je bûche. J'essaye de savoir s'il y a un lien entre la fréquence des incendies et le nombre de ces pommes de pain si spéciales. Donc mon boulot consiste clairement à compter des pommes de pain dans des forêts qui ont déjà brûlé une, deux ou trois fois, et dans d'autres qui ne l'ont jamais été. Bon, je vous vends la mèche car je sens le suspense. Pas le pâle dans la salle. Les pains d'Alep qui subissent plus d'incendies vont produire plus de pommes de pain qui vont protéger les graines des flammes. La rapidité et la capacité d'adaptation du pain d'Alep est tout simplement fabuleuse. Personnellement, je le considère comme le véritable phénix des autres de ces bois. Vous voyez ? Mais attendez, si on réfléchit un peu ensemble et qu'on pose les choses, ça voudrait dire que nos forêts ne risquent absolument rien avec les incendies ? Qu'il y aura toujours des pains d'Alep pour les régénérer, n'est-ce pas ? Fournaise, ce n'est qu'un écran de fumée. Le changement climatique couvre, messieurs, dames. Comment ? Jamais entendu parler ? Renseignez-vous car à cause de ce changement climatique, les feux deviennent de plus en plus fréquents, mais aussi de plus en plus intenses. Et ils pourraient donc menacer les forêts et les paysages que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Car si l'intervalle entre deux feux devient trop court, les nouveaux individus de pain d'Alep n'auront pas assez de temps pour produire de nouvelles pommes de pain qui protégeront alors de nouvelles graines des flammes. Et la forêt laisserait donc place à des buissons, à de la garrigue. Alors oui, de fil en aiguille, la nature peut s'adapter à de fortes perturbations, comme des incendies à répétition, mais seulement dans une certaine mesure. Et il ne tient qu'à nous de faire le choix d'attiser les braises rougeoyantes du changement climatique. Ou pas, fait comme on veut, mais pour l'instant, extinction des feux. Sous-titrage Société Radio-Canada